Europe 1, on va se gêner. Do, Ré, Mi, Fassi. Do, Ré, Mi, Fassi. Liado. Serge, bonjour. Salut Laurent, bonjour à tous. Les bêtisiers, les bafouillages, des petites choses qui vont nous faire rire, j'imagine. C'est un zapping et la plupart de ces perles émanent des radios locales, Wallonne française et surtout le Jura Suisse. La francophonie radiophonique, on va dire. Il y avait un quintet ce soir à Vincennes, l'arrivée. C'était tout à l'heure car j'ai oublié la combinaison. Je crois que ce sont des points de détail en général qui font jurisprudence au fait de la. C'était, voilà, c'était ce monsieur qui nous parlait de quelque chose. Midi et demi, ce rang au pas. Un seul pilote, pourquoi pas, à bord des vols commerciaux, possible oui mais pas très sérieux. Oui et cela ne plaît glaire au syndical. De matinée culture ou agricole était de bon augure dans le cadre de la redynamisation. Pas facile à dire. On en revient à la question que je posais tout à l'heure, alors la redynamisation de la foire exposition. Oui, alors la redynamisation de la foire exposition. La redynamisation des fêtes de Pentecôte. Le ministre de l'Intérieur assistera aux obsèques du gendarme qui s'est tué mardi lors d'un entraînement. En 1920, il met en scène un étudiant pauvre, zante. Une minute de titre diffusé suffit à compter ce titre dans les quotas. Et il y a également les vrais faux duos anglais-français qui font aussi gonfler les chiffres. Et le ciel, quant à lui, sera de plus en plus voileux au fil des heures. L'opposition a demandé la démission du président Laurent Gbagnabo. En Haïti, les rebelles assiègent la capitale. La France demande au président Aristide de quitter le football, le pouvoir. Le match qui va pouvoir reprendre, donc 5 minutes de prolongation, selon une vieille formule bien connue, dite de la mort sur bite, subite. Tous ces matchs sont évidemment à vivre dans Radio Foutre. Vous avez peut-être entendu ce matin le récit du concierge du palais présidentiel, recueilli par l'envoyé spécial Thomas Legland. Le grand. Soyez attentifs si vous circulez dans ce cercueil. Dans ce cercueil, non, dans ce cercleur, pour éviter des accidents, bien sûr. On sait que c'est la Saint-Valentin. Oui. Ce qu'on sait moins, c'est que le lendemain de la Saint-Valentin, c'est la Saint-Claude. Demain, comme c'est la Saint-Claude, on verra ce qu'on peut vous offrir. Problème de changement de comportement sexuel de la femme après le mariage. Souvent, après le mariage, la vie sexuelle, finit les fellations. Ah oui, les femmes se marient pour avoir des enfants. Pas pour les boire. C'est quoi cette histoire ? Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas un bafouillage, ça, Serge. Non, 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 là, je me suis permis ce zapping parce que je dormais quand j'ai entendu ça et ça m'a réveillé. C'est un humoriste qui s'appelle Walter et qui se produit au point virgule. Parfait, bravo, Serge Diado, c'était plutôt amusant. À demain. Salut.